Allo! Bonjour! Ça va bien? Ah ben il ne me répond pas. Ben oui! Oui ça va oui l'a dit ça va. Ah! Qui l'a dit? Ça va bien? Ben oui ça va bien. Ah ben oui c'est vrai là je m'en viens sourd. Ben oui toi aussi ça va super bien. Oui, oui, oui. Les fêtes s'en viennent. Oui, puis je ne sais pas ceux qui nous ont suivi sur Facebook là. Chutais-toi. Arrête, c'est moi qui parle. Hé, tu t'étouffes! Savez-vous pourquoi il y a une question? Parce qu'il y en a une, c'est Sylvie. Elle a dit qu'on aimerait ça entendre Linda parler. Oui. De rien de tuer, de rien. Et c'était Renée qui parle ce que vous voulez que je fasse. La prochaine fois je pense que je vais lui prendre un tape, puis je le mets sur la bouche. Oh! Ha! 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 Ben non, ben c'est ça, j'ai commencé à faire les cadeaux de Noël. On a commencé à faire, mais je me suis occupée de ça. Ben oui, hein? Et oui, oui, avec huit enfants, puis onze petits-enfants, ça fait pas mal, un sapin garni. Oui, hein? Garni, garni, garni. OK, on va leur vous montrer notre sapin avec tous les cadeaux. Ah oui, mais là, ils ne sont pas encore sous cela les cadeaux. Il y en a juste un petit peu, là. Ben, il y en a pas mal. Oui, mais on le sait que c'est plus changé que ça les autres années. Et ça va, il va continuer. On n'a pas trop reçu encore. OK, on va, on va. On n'a pas trop reçu. Non, mais on peut mettre la photo, mais il n'y a pas tous les cadeaux. Non, c'est ça, il en manque. Non, c'est ça. Puis il nous offre, ben notre cadeau, c'est dans... Combien de dos? Il y a où? 30. 30. 30. 31 de dos? Ah, attendez une minute, attendez. Parce qu'on s'est mis une application vacances. Oui, c'est ça. Il nous reste, je ne sais pas si vous voyez, il nous reste... C'est trouble. Oui, c'est trouble un peu. 30 jours. 30 jours, oui. 30 jours, 20 heures, 40 minutes, 18 secondes. Tu sais, c'est 30 jours. Ben oui, oui, pour... Oui, oui, oui. Pour aller où? Ben, je ne sais pas, moi, à Montréal? Non. À Kujok? À Kujok? À Kujok? Non, on s'en va au Mexique. On va aller au Mexique, oui, pour deux semaines. Oui, c'est fait, on a réservé nos places. On a utilisé les crédits qu'on avait chez Air Transat. Oui, oui. Sinon, on commençait à avoir peur de les perdre. C'est ça, on s'est dit que c'est... On ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. C'est ça, on ne sait pas, en place de perdre, on va en profiter. Oui. Puis c'est ça. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Ben, c'est tout, ça fait pas mal. On doit répondre à toutes les questions. Oui. Oui, oui, n'oubliez pas, avant de partir à la fin des questions, il va y avoir encore la correction d'un tableau. Oui. En numérique, avec la tablette graphique et Corel Painter. Donc, tout de suite après la période de questions, on va rester juste vous et moi pour cette correction. Alors, je vais laisser parler, Linda. Faites attention, là. Non, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui apprécient ce que tu fais pour la correction du tableau. Ça aide, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, oui. Oui, oui, oui. C'est le fun, là. Oui, on va commencer parce que je pense que j'ai 14 de questions. Il y en a, attendez un instant, j'ai marqué 5. On est 12. Quand même, on est 12. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un texte que je vais lire par rapport à une question. C'est une réponse. Ah, mon Dieu. C'est une réponse d'une question. Ça va être un petit peu long parce que ça va vraiment être quelque chose d'intéressant. Oui, OK. C'est bon? Allez, c'est parti. Bon, on commence par Enila Ambi. Bonjour, Enila. Bonjour, Enila. Super, on retourne bientôt où? Dans les vallées. Oui, on va vous emmener avec nous, Mexique. Oui, pour découvrir le Mexique. Elle a deux questions. Oui. Sa première, y a-t-il une raison pour que les numéros de pinceaux soient différents entre tous les fabricants? Honnêtement, je ne le sais pas. Je ne peux pas vous le dire parce que je ne le sais pas, mais c'est un fait. C'est vrai qu'on a un numéro 2 dans une marque qui va être la même taille qu'un numéro 6 dans une autre et vice versa, mais je ne sais pas pourquoi. Mais effectivement, alors, je pense que, je suppose que le fabricant de pinceaux, il fait ses pinceaux, ses dimensions, ses tailles et puis après, il va leur donner des numéros. Donc, il y a peut être une gamme de pinceaux qu'il va fabriquer où le plus petit, le tout petit petit de tous, ça sera le numéro 0 et qui sera vraiment très minuscule. Et dans une autre gamme de pinceaux, peut-être parce que c'est de la soie de port qui ne peut pas les faire aussi plus petits que ça, peut-être que le plus petit, le tout petit petit, il va être 0 aussi, mais qui sera plus gros déjà que l'autre gamme. Vous voyez? Et qu'il va y avoir un décalage entre... C'est une supposition. Et donc, d'une marque à l'autre, bien entendu, les numéros vont être différents. Je suppose que chaque fabricant va donner, va attribuer un numéro à ses pinceaux sans qu'il y ait un lien avec la taille. La dimension, ce n'est pas des pouces, ce n'est pas des centimètres. T'as chaud? Elle a chaud. Les femmes vont me comprendre, c'est quoi, mon petite ménopause. Ok, la deuxième question. Pourquoi certaines couleurs sont dites permanentes, surtout en acrylique notamment? Oui, mais à l'huile aussi, il y a le vert permanent, il y a le cramoisi permanent, je pense aussi. Il y a certaines couleurs dont le mot permanent fait partie du nombre de la couleur. On sait que tous les tubes de couleurs vont avoir aussi une... On va dire... Vous savez qu'il y a une nomenclature pour l'opacité et pour aussi la résistance à la lumière. On dit qu'une couleur risque de jaunir avec le temps ou perdre de son intensité avec le temps. Et donc, c'est la permanence à ce moment-là qui est marquée par des étoiles, je pense, sur les tubes ou des numéros. Donc, il y a des pigments qui vont être plus permanents que d'autres. Et je suppose que c'est pour cette raison qu'ils ont donné le nom de permanent à certains pigments. Comme je le disais, le vert permanent, c'est parce que certainement, il est plus permanent que d'autres. Mais à mon avis, c'est ça. Il y en a plus? Parce qu'ils peuvent donner n'importe quoi comme nom à une couleur. Excusez. Est-ce qu'il y en a plus en acrylique, tu penses? Mais c'est... Non, je pense que c'est les pigments. Donc, c'est autant à l'huile qu'à l'acrylique. OK, OK, OK. On continue avec Martha Zinni. Excusez-moi. Bonjour, Martha. Belle synchronisation. Ben oui. J'aimerais avoir votre avis sur la différence entre réalisme et hyperréalisme. Et voilà. Absolument. Et c'est là où je sens mon petit papier. Parce que j'ai fait des recherches, effectivement. C'est quoi la différence exactement entre réalisme et hyperréalisme? Eh bien, alors, j'ai trouvé une information importante, intéressante. Je vais vous le lire et je pense que ça va non seulement répondre à votre question, mais ça va aussi répondre à plusieurs questions à beaucoup de monde. Et là, vous allez maintenant pouvoir dire, ah ben, c'est ça. Voilà. Alors. De nombreux marchands d'art, artistes et conservateurs confondent les deux. On parle toujours de la peinture donc réaliste et hyperréaliste. Car contrairement au photoréalisme, l'hyperréalisme n'a pas reçu de définition officielle, ni reconnu comme un mouvement établi. Ce qui est surprenant car les œuvres des deux peuvent être différentes les unes des autres. Et là, on va voir la différence. les différences clés et les qualités distinctes des deux mouvements. Le photoréalisme, c'est une réplique d'une photographie si précise et détaillée que le nu aurait du mal et parfois même impossible de repérer la différence entre une photographie originale et une peinture photoréaliste. Donc, on parle de photoréaliste, on parle de réaliste, hein, on parle de réalisme. L'hyperréalisme, donc, est utilisé dans le monde de l'art pour décrire ceux qui ont été influencés par les photoréalistes. L'hyperréalisme a été conçu par un groupe d'artistes indépendants d'Europe et des États-Unis qui ont pris l'idée de reproduire des photographies et ont commencé à créer des sculptures ou des peintures qui ressemblaient à une photographie de loin, mais de près n'en était clairement rien. Ça fait penser un petit peu à l'impressionnisme. Donc, une comparaison. Les peintures hyperréalistes sont remplies de beaucoup plus de personnages, de récits et d'émotions que les pièces photoréalistes, dépeignant leurs sujets comme des créatures vivantes et capturant une réalité, par opposition à simplement imiter l'aspect et la sensation exactes d'une photographie. Contrairement aux photoréalistes, les hyperréalistes étaient moins copistes que leurs prédécesseurs. Ils prendraient toute la précision et les compétences techniques nécessaires pour créer une réplique artistique d'une photographie, puis l'élever pour captiver l'émotion, le mouvement et la fluidité de l'œuvre. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi on voulait simplement reproduire une photographie, pourquoi ne pas l'améliorer ou changer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, peinture réaliste, qu'on peut appeler aussi de photoréaliste, c'est comme l'imitation d'une photo. C'est beau comme une photo, même des fois, on pourrait ne pas savoir si c'est une photo ou une peinture. C'est vraiment très proche. L'hyperréalisme, eh bien, c'est comme ce résultat, mais un peu plus interprété. Voilà. Et souvent, l'hyperréalisme, il est rendu par le fait justement qu'il y a énormément de, on va dire, de personnages, de détails. Il y a beaucoup d'éléments dans le tableau. Mais par contre, lorsqu'on va se rapprocher du tableau, on verra les coups de pinceau. On verra que ça n'est pas si réaliste que ça. C'est de différence. Et le photoréaliste, réaliste et photoréaliste, est reconnu, tandis que l'hyperréalisme n'est pas vraiment reconnu. Mais c'est comme quand on était, décembre passé, on était au Louvre. Oui. Puis comment est-ce qu'il y en avait des belles peintures réalistes, puis hyperréalistes. Hyperréalistes aussi. Donc, réalistes, on va dire réalistes, photoréalistes. Oh, c'était vraiment beau là. Moi, j'adorais. Moi, j'en retournerais là. Oui. Mais même de près, des fois. Même de près. Même de près. Oui. C'est très réaliste. On dit toujours de regarder de loin notre œuvre. Mais non. Peut-être que le regard de proche, là-bas, c'était très, très, très beau. C'est ça. Ce sont des styles différents. Et puis, ça nous permet d'avoir ce choix-là, de pouvoir apprécier différents styles de peinture. Ben oui. C'est comme moi sur Facebook, il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais ils sont bons. » On a tout notre talent. Déjà, à la minute même que tu tiens ton pinceau, puis tu peins. Oui. D'ailleurs, pour venir à Facebook, au groupe Facebook, les images, les photos de tableaux qu'on voit dans le groupe, bon, il y a toutes sortes de sujets, toutes sortes de styles, mais aussi toutes sortes de gens qui exposent leurs tableaux-là. Déjà, montrer nos œuvres comme ça, c'est un petit peu se dénuder, se mettre en avant, montrer des choses très, on va dire, intimes. Montrer ce qu'on fait. Il y en a qui n'aiment pas se montrer, montrer leurs toiles, leurs œuvres. Il y en a qui le font sans vraiment, tu sais, c'est comment dire, c'est à la limite un peu risqué quand même, tu sais, on a montré ça. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut tenir compte comme chose, c'est que les personnes qui mettent leurs œuvres là, c'est toutes sortes de personnes. Donc, ça peut être des personnes très âgées, très âgées, 85, 90 ans et plus, avec des mains qui tremblent, tout ça. Ça peut être des enfants, des jeunes, des adolescents. Il n'y a pas marqué l'âge des personnes qui mettent leurs œuvres. Il peut y avoir parmi ces gens là, des personnes handicapées, peut être une déficience visuelle, des personnes qui ont une dyslexie, qui sont, comment on dit, daltoniennes ou qui arrivent, qui peignent peut être avec la bouche, on ne sait pas. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Et donc, parfois, des œuvres qui peuvent personnellement nous dire, ah ben ça, on pourrait dire, ah ben là, ça, c'est peut-être un petit peu moins bien. Oui, mais attends, c'est qui qui l'a fait ? Est-ce que c'est, tu sais, une personne qui peint dans son lit, une personne ou bien quelqu'un qui est très jeune et qui n'a pas du tout d'expérience ? C'est comme des fois, ben regardez, la correction que j'ai faite la semaine passée ou il y a deux semaines, je ne sais plus là. Il y a deux semaines, oui, il y a deux semaines, la première correction qu'on a faite dans cette série de vidéos, donc il y a deux semaines. Je ne savais pas, mais la personne l'a dit après, c'était sa première toile. Je pense que c'est Marie, c'est ça, il me semble ? Ou Yvette, je ne sais plus. Yvette, non, c'est les tulipes, c'était Marie. Je ne savais pas que c'était sa première toile. Moi, je trouvais que c'était vraiment quelque chose de bien plus avancé qu'une première toile. Donc, c'est ça. Il ne faut pas juger. Il faut apprécier. Il faut apprécier surtout. Apprécier sans forcément juger, c'est ça qui est bien. Puis même dans la peinture qui paraît la plus novice d'une personne ou autre, il y a des choses là-dedans. Il faut avoir l'exercé pour ça aussi. Il a quand même fait ça bien là-dedans. Ce n'est pas évident. C'est peut-être difficile aussi. Ça aussi, cette personne-là doit être fière. Comme tu disais, c'est sa première toile. Elle doit dire, je suis fière de moi, qu'est-ce que j'ai fait. Mais moi, tu sais, qu'est-ce que je fais sur Facebook? Je regarde tout. Oui, oui, oui. Vous êtes plusieurs. C'est sûr, je ne suis pas tout le temps là à commenter, mais je fais tout le temps un cadre, ce que c'est moi. Je regarde tout le monde et je vous mets des cadres. C'est bien vrai, oui. Ok, on continue avec Jacques. 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 Bonjour Jacques. Bonjour Jacques, oui. Pourriez-vous me dire quels médiums peuvent aller bien pour faire la toile au médium? Attends. Oui. Pourriez-vous me dire quels médiums peuvent aller bien pour faire la toile au médium? Désolé, je vais m'expliquer pas. Ok. Oui. Ok, mal. Mais cela, c'est compliqué actuellement. En France, les magasins actions vendent un peu de tout à bas prix parce qu'ils font des faillites. Ils font des faillites, ah oui. P.S. Oui, j'adore les corrections de Renée et de mes toiles sur la formation art académique. C'est vrai, toi tu le fais. Oui. Mais je ne comprends pas votre question. C'est du mal aussi, oui. Pourriez-vous me dire quels médiums peuvent aller bien pour faire la toile au médium? Pour faire la toile au médium. Probablement quels médiums qui seraient bien pour faire une toile? Je verrais plutôt. C'est sûr que quand on peint, si on peint à l'huile, peinture à l'huile, il vaut mieux utiliser la base, c'est-à-dire un mélange d'huile de lin et de diluant comme on le fait nous-mêmes. Maintenant, si vous trouvez un médium à peindre qui est déjà tout prêt, vous pouvez l'utiliser aussi. Mais attention, il faut quand même respecter le gras sur maigre, rajouter un petit peu d'huile au médium à la troisième couche et rajouter un petit peu de diluant au médium à la première couche et le garder pur à la couche du milieu, la deuxième. Ça, c'est une bonne chose. Après ça, le médium, il en existe tellement. C'est vrai, vous pouvez peindre à l'huile avec un médium, comme j'ai dit, un mélange d'huile de lin et de diluant, mais ça peut être un médium flamand, un médium vénitien, on peut peindre avec du liquen, avec un médium alkyde. Tout ça, ce sont des médiums qu'on peut utiliser très très bien, qui sont super bons pour faire de la peinture. Maintenant, si vous parlez de l'acrylique, un médium à acrylique, un médium à peindre acrylique ordinaire, un médium mat, brillant, peu importe, ça fonctionne très bien aussi. Un médium à glacis pour l'acrylique, c'est bon aussi, un médium fluide, mais attention, les médiums gel sont plus épais, c'est plus pour la peinture au couteau. Voilà, mais je n'ai pas eu vraiment beaucoup d'explications dans la question, ils étaient imprécises, alors j'ai fait une réponse large. Oui, et puis tu sais, comme qu'il dit, les magasins actions, ils vendent un petit peu de tout à bas prix, il faut faire attention. Oui, si c'est un magasin à bas prix, comme Dollarama ou autre, je ne pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de produits intéressants là-dedans. De produits, c'est ça, c'est ça, moi j'aurais peur. Ils ne vendront pas du médium flamand ou vénitien là-dedans, ni du liquin, non, je ne pense pas. Ok, on continue avec Corinne Perce, ça c'est vraiment drôle ce qu'elle dit. Ah oui? Je ne sais pas comment ça s'est produit, mais mon Dieu, c'était quand même. Elle dit, figurez-vous qu'en regardant cette vidéo sur mon portable, l'image s'est figée. Ah oui. Plus moyen de regarder la suite. Elle n'est pas capable de regarder. Quand ma voisine m'a appelé pour me dire qu'elle recevait votre vidéo sur son poste de télé. Ah oui. C'était comme un switcher. Ça, c'est la beauté du casting d'écran. C'est le Bluetooth aussi. C'est comme ton téléphone cellulaire, portable. On parle à quelqu'un au téléphone et puis d'un coup on perd complètement la conversation. Parce qu'en mettant, toi tu es parti avec la voiture, tu as démarré la voiture. Puis mon appel téléphonique s'est retrouvé dans la voiture en Bluetooth. Puis moi, je n'ai plus rien. C'est spécial, c'est ça. Imagine-toi, on était chez la voisine. Eh oui, ben oui. J'espère qu'elle nous regarde maintenant la voisine. J'espère qu'elle nous a appréciés. Elle dit qu'elle n'a rien à comprendre, mais ça s'est arrangé, elle a pu voir la suite. Et qu'est-ce que je peux dire, Corinne Appert, c'est beaucoup active sur Facebook. Oui. Oui. Je la regarde beaucoup. Elle a fait un tableau, mon Dieu, plein de personnages. Ah oui. Plein, plein. Puis là, elle s'en vient sur un détail. Elle dit, comme d'habitude, j'apprécie vos conseils. Particulièrement aujourd'hui, parce que vous parliez de Glacier. Ah oui. Je ne fais essentiellement que des personnages. Oui. Et j'essaie d'employer cette méthode. Mais je dois m'y prendre mal parce qu'ils ne sont jamais réels. À du portage, j'essaie de suivre le modèle, mais le résultat n'est jamais celui que j'attends. Faut-il accentuer les ongles, les lumières? Là, c'est sûr, je n'ai pas le tableau sous les yeux, mais si vous faites du Glacier, c'est pour apporter les bonnes couleurs petit à petit. On travaille doucement. Mais le Glacier, à un moment donné, il ne faut pas qu'il soit partout de la même couleur, la même teinte ou la même valeur. Il faut mettre du plus foncé ici, du plus pâle là, etc. Mais souvent, effectivement, souvent, ce qui arrive des personnages qui manquent de réalisme, donc manque de réalisme, manque de volume, manque d'effet trois dimensions, c'est souvent, vraiment très souvent à cause d'un manque de contraste. Foncez plus les zones foncées. Allez-y. Mettez du très foncé dans les zones foncées, du plus pâle sur les pâles. N'hésitez pas, même si vous travaillez en Glacier, s'il le faut, à un moment donné, revenir avec un petit peu d'opacité, surtout sur les lumières. Très joli, ils sont très usés. Ah oui, c'est ça. Cherchez... Et mon Dieu, c'est beaucoup de monde. Oui, je la vois, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, et c'est réel. Mais moi, j'ai le truc quand même... Oui, c'est bien, c'est très bien. Franchement, moi, j'ai des visages... Bon, mais peut-être que... Oui, peut-être que les couleurs sont trop... On fait quasiment une correction. OK. Les couleurs sont peut-être trop... Trop pareil. Identiques. C'est ça. C'est-à-dire que si vous faites un visage, que vous mettez la couleur peau, un certain beige, et que vous le foncez, donc beige foncé, marron dans les ombres, et que vous l'éclaircissez avec du blanc dans les lumières, vous allez vous retrouver avec la même couleur, plus pâle et plus foncée. Ça manque de réalisme, effectivement. N'oubliez pas que dans les ombres, il va falloir mettre souvent la couleur complémentaire de la lumière. Alors, dans les ombres, on mettait du bleu, s'il le faut. Du bleu, du mauve. Du bleu mauve, du bleu verdâtre. Et dans les lumières, du rosé, du rouge, du blanc, plus rosé, ou plus jaune. Il ne faut pas hésiter à changer les couleurs, OK ? On fait des contrastes de valeurs, plus foncées, plus pâles, mais aussi, il faut faire des contrastes de couleurs. Oui. C'est ça qu'il faut faire. Ça serait intéressant pour avoir plusieurs… N'ayez pas peur si votre peau devient bleutée, verte dans les ombres. Ce n'est pas grave du tout. Violé aussi. On voit souvent du violet, du mauve dans les ombres. Mais j'aimerais ça savoir, Corinne, c'est qui tout ce monde-là ? Ils n'ont pas besoin d'un rassemblement. Et ils n'ont pas de masque en plus. Oui, c'est ça, essayer de les peindre avec un masque. Mais c'est vraiment beau. Mais c'est du travail, il ne faut pas essayer de dormir aussi un petit peu. Oui, franchement, Corinne, vous faites vraiment… Ça doit être du travail, c'est des heures et des heures. Oui, franchement, c'est vraiment beau. OK, on continue avec Micheline Michaud. Bonjour Micheline. Bonjour Micheline. Question au niveau du traîneur. Oui. Vous m'enseignez de tenir le pinceau vers le haut. Est-ce que c'est la technique pour les poids de la démon? Oui, le fait de tenir le pinceau, le traîneur d'en haut, c'est pour que la peinture, qui est assez liquide, puisse s'écouler. Tiens. Oui, c'est ça, c'est ça. On le trempe dans notre peinture et puis après on le peint. Si on peint comme ça, la peinture va tranquillement s'écouler comme ça et vous allez pouvoir donner plus de coups de pinceau et retourner sur la palette moins souvent. Alors que si vous peignez comme ça, la peinture ne sera pas restituée parce qu'elle va redescendre vers la virole. Alors que là, elle va descendre vers le bout des poils, tout simplement. Puis il ne faut pas vraiment, parce que là, je voyais, ils tenaient ça, vraiment comme ça. Non, non. Comme René disait, il faut que… C'est comme… On effleure la toile. On effleure la toile. Vous savez, quand je fais des poils d'animaux ou des moustaches de chats où c'est tellement, tellement fin, je vais donner mon coup de pinceau comme ça dans le vide. Et petit à petit, je vais me rapprocher de la toile et je vais à peine à un moment donné effleurer la toile et c'est là où la ligne va être fine, très fine et continue. Parce que si je pars appuyé sur la toile et que je donne mon coup de pinceau, le coup de pinceau va être trop appuyé, la ligne va être trop épaisse, trop large. Alors que comme ça, ça va être très, très, très fin. Je peigne dans l'air. Et pour les poils de moustache, c'est la même chose. Elle est mépée, hein, regarde. Ça chatouille. Qui est-tu disait tantôt pour les tulipes? Yvette. C'est ça. Parce qu'Yvette nous a écrit. Elle dit beaucoup Linda et Renée. Bonjour Yvette. Bonjour Yvette. Merci Renée pour la correction de mon tableau, le pot de tulipes. Ah, c'est ça. Je ne savais pas comment faire pour les ombres et lumières. Votre aide m'est très précieuse. Elle te demande, est-ce qu'elle peut les faire en glacis? Oui, bien sûr. Ben oui. Vous pouvez y aller avec des glacis. Il n'y a pas de problème. Oui, oui. Toutes les corrections qu'on fait comme ça, là. D'ailleurs, je le faisais en numérique, mais avec un glacis, d'ailleurs. Oui. J'utilisais l'outil à glacis. Parce que ça garde la transparence et on voit encore ce qui est en dessous, au niveau de la texture des pétales, tout ça, ça reste très visible. Bon, excusez-moi maintenant mon téléphone, parce que j'ai mis sur le mode avion. Je me pratique. Ouais. Ok. On continue avec Chantal. Mais si tu mets ton téléphone en mode avion, tu n'as pas peur qu'il décolle? Non. Il n'y a pas de collier. Il est là. Ok. On continue avec Chantal Thurie. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Pouvez-vous me dire où trouver les pinceaux cornossards à Montréal? Car j'avais demandé à des amis de m'en ramener en France. Quel numéro de base prendre pour peindre à l'acrilique? Puis elle dit, ben, on commence par ça, puis je te dirai d'autres choses que ce qu'elle dit, là. Les pinceaux cornossards, je ne les achète pas à Montréal. Je les fais venir par courrier d'un magasin qui est à Edmonton. Ça s'appelle Delta Art. Je ne pense pas qu'on les trouve à Montréal. Delta Art, alors Delta Art. Vous allez voir sur deltaart.ca, je pense. Ils ne peuvent pas livrer en France? Oui, sûrement, mais ça coûte très cher. Par contre, livrer ici, non. Alors, si vous avez quelqu'un, vous connaissez quelqu'un ici à Montréal, vous pouvez vous passer la commande sur internet à Delta Art et faire livrer chez cette personne-là. Et puis, à ce moment-là, elle pourra vous les expédier ou vous les amener. À Evo. Voilà. Delta Art. Donc, le pinceau cornossard, c'est Black & White Hog Philbert, le modèle. Les numéros. Moi, quand j'achète, je prends quasiment la série complète parce que je ne prends que les Philbert. Juste les Philbert. Langues de chat. Numéro 2. Je ne sais pas. C'est 4, 6, 8. Ça passe par... C'est 2 par 2. 2, 4, 6, 8, 10. Et c'est bon. Avec ça, on en a assez. On a de quoi... Tu sais, si c'est juste une fois par année que vous allez pouvoir les avoir. Moi, j'en commanderais 2. 2, 2, 2, 4, 6, 8, tout en double. Comme ça, je les aurais au moins pour un an ou deux. Ils sont vraiment bons. Ils ne sont pas chers. Ils sont tous en spécial. Ils ne sont pas chers. C'est relatif. Mais pour la qualité de ce pinceau-là, ils ne sont vraiment pas chers. Chanceux, hein, en France. Mais c'est vrai, j'ai oublié de dire quelque chose. J'étais tellement contente. Il y a... Il y a encore reçu notre carnet. Ah, un livret de famille. Oui. Ah oui. Savez-vous quoi? Moi, mon nom de famille, c'est Chambereau. B-E-R-O-T. Et je suis vraiment québécoise. Mais il paraît que j'ai peut-être des descendants français. Oui. Et là, on a décidé... Ben, moi... Les ancêtres. Toi, tu es la descendante. Oui, c'est ça? Oui, oui. On a décidé... Ben, j'ai décidé d'être française. Ben, on va faire sa demande de nationalité française pour être libre dans nos voyages, nos déplacements. Si, comme l'été passé, on aurait dû aller en France trois mois, c'est ça? Trois mois. Et à cause de deux jours, on fait déjà bien. C'est ça. Je n'avais pas fait attention, mais on dépassait son trois mois de deux jours. Et elle, comme elle n'est pas française, elle n'avait pas droit. Elle nous aurait pas laissé rentrer en France avec ce billet d'avion-là. On a changé. Ah oui. Qui a été annulé au mois de mars après. Oui, finalement, on l'a annulé pas. Mais donc, à ce moment-là, on va faire sa demande de nationalité française pour pouvoir voyager comme ça, sans être... avoir de restrictions de durée. Là, je vais pouvoir me promener avec un béret qui a un pain. Une baguette sur le bras. Donc, alors, pour cela, il a fallu d'abord qu'on fasse reconnaître notre mariage qu'on a célébré ici au Québec. On le fasse reconnaître par la France. Alors, on a fait toutes les démarches. Il fallait que ça soit cinq ans au moins. Mais non. Ça, c'est pour la demande de nationalité. On n'est pas rendus là. On a fait juste la demande du mariage. Non, mais c'est ça pour... La reconnaissance du mariage. Et là, on a reçu notre livret de famille français. Ben oui. Et puis mon nom est marqué là-dessus. Donc, maintenant que nous avons ça, nous allons pouvoir faire des démarches pour que tu puisses avoir ta nationalité française. Et ça, ça va prendre du temps. Mais on va le faire tranquillement. Ben oui. C'est sûr. Mais j'ai hâte. Je suis contente. Elle va être comme moi, franco-canadienne. Oui. C'est vrai. Non. Toi, tu es franco-canadienne. Moi, tu es canadienne franco. Oui. C'est pareil. Ça se dit mieux franco-canadien. Oui. OK. Tout, tout, tout. Parce qu'on était rendus... OK. On est rendus à Jean-Jacques Meilleur. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour, Jean-Jacques. S'il vous plaît. On entend souvent dire que la peinture écrivique fonce en séchant. Oui. Mais, comment se fait-il que depuis quelques temps, je constate que ce n'est plus le cas. Même des retouches sont identiques en couleurs et valeurs. Avant, j'utilisais des toiles de coton de mauvaise qualité sans gesso et de la peinture Badgame. Badgame. Badgame, excusez. Depuis, j'ai opté pour les toiles en lin de bonne qualité, deux couches de gesso glissées à la toile Emery 800 et de la peinture à haute densité de pigments, soit la Golden et l'excellente Artesa. Bon. Mais ça se peut aussi que le Pascal a changé. Je ne le sais pas. Non, mais ça se peut que le Pascal a changé. Non, mais regarde, je m'en sers même de la Golden, là, sur des bonnes toiles. Je m'en suis servi cette semaine et puis, oui, elle fonce en séchant. La Golden aussi. Artesa, certainement aussi, je ne m'en suis pas servi depuis un moment de l'Artesa. Je ne me rappelle pas, c'est quand la dernière fois, mais je n'ai pas remarqué qu'elle ne fonçait pas en séchant. Ou alors, si c'est ça, peut-être que je ne m'en suis pas aperçu, mais normalement, ça fonce toujours en séchant la peinture acrylique. Mais ça ne se pourrait pas que ce soit à cause des toiles de coton qui utilisaient avant de mauvaise qualité ? Oui, non, mais OK. Peut-être qu'avant, la toile était de mauvaise qualité. Peut-être que la peinture, je ne sais pas, fonçait peut-être un peu plus. Mais même si aujourd'hui, vous avez des toiles de très bonne qualité, ça n'empêcherait pas le fait que la peinture acrylique fonce. Êtes-vous certain ? Laissez bien sécher, bien, bien, bien sécher. Admettons que vous mettez une touche de couleur pure sortie du tube, pas de mélange. Vous l'appliquez, vous la laissez sécher une heure ou deux. Vous revenez avec la même couleur, même sortie du tube et remettez une petite touche dessus. Je suis pas mal certain que ça devrait être plus pâle. À moins que vraiment, il y ait eu un changement dans la peinture acrylique, mais... Mais il aime beaucoup l'artisan. Moi, je ferais un test parce que sinon, je ne pourrais pas dormir la nuit. Ça va me travailler. Ah oui. On continue avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. J'aimerais avoir des informations, comment faire en peinture acrylique de la vie ? Le la vie ? Oui. Ben, la vie, c'est une peinture très liquide. Je fais un la vie lorsque je fais un fond à mon tableau avant de commencer à faire le dessin et à peindre. Donc, c'est très dilué. En peinture acrylique, c'est ça ? Oui. Si on dilue la peinture acrylique avec juste de l'eau, faites attention, si on met beaucoup d'eau, la peinture sur la toile risque de ne pas être fixée. Même une fois sèche, un coup de pinceau mouillé pourrait la retirer un petit peu. Donc, le la vie, s'il est très liquide, enfin, pour faire un fond avant de peindre dessus, vous pouvez y aller avec de l'eau. Lorsqu'on va peindre, les nouvelles couches dessus vont la fixer, il n'y aura pas de problème. Mais vous pouvez très bien aussi faire votre la vie en diluant votre peinture acrylique avec du médium acrylique et un petit peu d'eau. Le but, c'est que ce soit liquide. C'est liquide en la vie. Donc, lorsqu'on le fait à l'huile, eh bien, on va mettre beaucoup de diluants à peinture et ça fait le même travail. Ok. On continue avec Christian, je suis ici. Bonjour Christian. Bonjour Christian. René. Oui. Quand on retouche une toile à l'huile, mettons du vernis à retoucher sur tout le tableau ou juste sur la partie à reprendre? Si on retouche une peinture à l'huile, on met du vernis à retoucher au choix, au choix. Ça peut être juste là où on retouche, comme ça peut être sur tout le tableau au complet. Il est évident que oui, le vernis à retoucher va apporter une certaine brillance. Ok. Petite brillance à votre tableau. Mais si votre tableau, il a déjà des différences de brillance, ben pourquoi ne pas en mettre sur toute la toile, ce qui va apporter un petit peu plus d'égalité de brillance. Oui. Par contre là, vous allez retoucher, repeindre un petit peu par dessus. La brillance va peut-être s'en aller à cet endroit-là parce que votre pigment est plus opaque, plus mât, comme la terre d'ombrûlée ou autre. Et à ce moment-là, vous allez avoir à nouveau une différence juste là. Alors peut-être remettre encore du vernis à retoucher après la retouche quand c'est sec à cet endroit-là. Ou bien effectivement, si vous ne mettez du vernis à retoucher que là où vous retouchez, mais cette peinture que vous allez mettre dessus, ça va remettre la brillance du reste de la toile aussi. Vous voyez, donc les deux sont possibles, mais avec les indications que je vous ai données là, c'est à vous de voir selon le cas, selon l'endroit à retoucher dans votre tableau, s'il vaut mieux en remettre partout, retoucher et en remettre encore après sur la retouche. Ou bien en remettre que là où vous retouchez, puis peindre, faire votre retouche. Il faut faire attention parce que tu sais, si c'est un gros tableau, puis tu vois une tâche là, puis il y a mis ça. Oui, c'est sûr, mais tous les tableaux auront des différences de brillance et puis il faudra finir par un vernis pour égaliser un vernis en plusieurs couches. Oui, oui. Moi, ce que je fais quand j'ai fini un tableau à l'huile complètement, il est fini, ça y est, il brille, il ne brille pas, il ne brille pas selon les endroits. Deux à trois couches de vernis à retoucher et ça va égaliser pas mal la peinture partout. D'ailleurs, tu as vu notre joconde dans le salon, comme elle ne brille pas égale encore. J'ai fait, c'est ça, il faudrait que je la vernisse encore un peu, il y a des tâches plus mâtes par endroits. Mais je me suis dit, ce n'est pas grave parce que là, c'est juste un vernis à retoucher. Quand elle sera sèche dans six mois, je pourrais mettre un vernis final. Alors, on a toute une proposition chez nous, la joconde, on va voir du... Là, je suis en train de faire du Monet, les Nymphéas de Claude Monet. Oh, c'est l'eau, ça. Oh, oui, puis c'est beaucoup de... je le vois là. C'est l'eau. Oui, oui, oui. On continue avec Florence. Oui. Bonjour Florence. Bonjour Florence. Une question. Oui. J'ai voulu utiliser l'acrylique en bombe pour faire le fond de ma composition. Oui. Puis, j'ai dessiné des sacs d'eau au fusain sur un petit quadrillage que j'avais préparé au fusain également. J'ai peint mes sacs à l'huile, donc le fusain est parti. Mais, problème, le trait du quadrillage ne veut pas partir une fois mes sacs peints. Du coup, je suis obligée de repeindre mon fond à l'acrylique ou carrément à l'huile. Avez-vous une astuce pour gommer le trait du fusain? D'après vous, est-ce que c'est la peinture en bombe, donc acrylique différente, qui fait que le fusain est rentré dans la toile? Non, je pense que si le fusain ne veut pas partir, on ne peut plus l'effacer alors que vous avez fait le dessin sur la toile qui avait reçu de l'acrylique en bombe, est-ce que peut-être que le fait que c'est en bombe, elle était plus longue à sécher? Est-ce que l'acrylique était vraiment sèche? Si la peinture acrylique n'est pas complètement sèche au moment de dessiner, il y a un risque que le fusain se mélange un petit peu à cette peinture et s'incruste. Et que ce soit difficile ou impossible de l'effacer par la suite. Donc, à ce moment-là, quand vous faites un dessin au fusain sur une toile qui a reçu une couche d'acrylique avant, assurez-vous que l'acrylique soit vraiment très sèche. Peignez plusieurs heures avant de commencer à faire le dessin. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? N'oubliez pas que vous avez commencé à peindre à l'huile, alors ne peignez plus en acrylique, continuez à l'huile. Ça fait que oui, vous allez devoir repeindre à l'arrière-plan le fond en peinture à l'huile. C'est parce que l'idée de fond, le mot fond, je n'aime pas trop ça le mot fond. Quand on dit fond, je fais le fond d'une toile, je fais un fond de toile avant de dessiner et après je peins mon tableau. Mon tableau qui va être composé d'avant-plan, de plans médians et d'arrière-plan. Et l'arrière-plan, je ne l'appelle plus un fond. Admettons, je fais un bouquet de fleurs ou un portrait, puis derrière il y a ce que vous appelez un fond. Moi, j'appelle ça un arrière-plan. Pour ne pas confondre. Et l'arrière-plan, je peux très bien le peindre après avoir fait mon sujet. Je le peux faire avant, je peux le faire après, mais ça devient un arrière-plan qui va se peindre en plusieurs couches aussi, comme le sujet lui-même. Donc, je ne parle plus d'un fond, je parle d'un arrière-plan. Là, votre fond, c'est un arrière-plan, vous devez le peindre à nouveau, mais allez-y avec de l'huile. Vous allez commencer à mettre de l'huile, on continue à l'huile, il ne faut pas revenir à l'acrylique sur de l'huile, ça ne marcherait pas. Puis même moi, qu'est-ce que je fais? Je fais plus de fusain à l'atelier avec des crayons. Crayons aquarelles? Ben oui, moi je trouve ça bien mieux. Faire un dessin au crayon aquarelle, c'est bien, parce que ça s'efface avec un petit peu d'eau. Oui, 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 puis ça fait plus de transparence que le noir. Le fusain. Oui, si vous avez utilisé un fusain à esquisse, vigne ou de sol, versus un fusain comprimé, le fusain comprimé, on ne peut plus l'effacer. Ah non, lui, c'est pénible. Il marque vraiment la toile très très fortement. Ah oui. Ouais. Ok, on finit avec Philippe Jeannick. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. J'aimerais savoir comment bien utiliser le médium vénitien, et quelles sont les différences par rapport au médicain? Le médium vénitien par rapport au liquin. Bon, le liquin, c'est un médium récent qui a été fait assez récemment avec une résine alkyde. C'est un fluide, c'est fluide et ça tâle alkyde et ça sèche très vite. Le médium vénitien, c'est un médium plus ancien qui est composé de cire d'abeille. La cire d'abeille va rendre le médium un peu plus pâteux que le liquin. Il va avoir un temps de séchage plus rapide que la peinture à l'huile normale, mais plus long quand même que le liquin. Ça va sécher plus lentement. Le médium vénitien, c'est pour faire un petit peu des empattements, un petit peu des épaisseurs, des touches de pinceaux. C'est bizarre parce que le médium vénitien existe depuis la Renaissance, depuis très longtemps en Italie. Mais par contre, c'est un médium qui serait idéal pour les impressionnistes parce que justement, il va donner un petit peu des épaisseurs, des empattements légers. Puis des touches de pinceaux qui se voient beaucoup, qui empêchent de faire des détails très réalistes. Donc, vous allez peindre avec un médium vénitien justement pour avoir une touche un peu plus impressionniste. Mais par contre, ces empattements là, ils vont s'écraser au séchage, ils vont disparaître. Ça va s'affaisser complètement. Le liquin, il ne fait pas d'empattement du tout, il ne fait pas d'épaisseur, c'est vraiment très fluide et très liquide. Voilà, c'est ça la différence des deux. L'un est à l'alkyde, le liquin, l'autre est à la cire d'abeille. Séchage plus rapide le liquin, moins rapide le médium vénitien, mais quand même plus rapide que si on n'en mettait pas. Et le médium vénitien va donner un petit peu des empattements, des touches où le coup de pinceau va se voir plus. Et c'est tout. Et le médium vénitien aussi, je reviens dessus, il est moins brillant. Le liquin, il brille plus aussi. Le médium vénitien, vous savez quoi ? Ils ont utilisé la cire d'abeille dedans justement dans le but de rendre la peinture à l'huile moins brillante. Voilà. Donc, il s'est un petit peu plumante. Et... Tu sais qu'est-ce que je me suis dit aussi ? Vous savez que c'est bientôt Noël le mois prochain. Et moi, pendant les fêtes, d'habitude quand on recevait, on va recevoir seulement un petit peu. Et on va chez mon fils le 20, c'est ça le 20 décembre, hein ? Oui. Et moi, j'ai fait des petits pains. Des petits pains. Des petits pains fourrés. Oui, des petits pains fourrés, mais c'est bon. C'est très bon. Sos tomaté un petit peu avec de la viande, du fromage. La sochini, du fromage. C'est très bon. C'est chaud, c'est cuit, le fromage est fondu. Oui. Et je vais faire un sucre à la crème. On appelle ça le sucre à la crème de Laura Sakkar. Je ne pense pas qu'ils ont ça chez eux, Laura Sakkar. Le sucre à la crème, moi, quand j'étais en France, je ne savais pas ce que c'était. Ça n'existait pas. Alors, c'est vraiment une petite confiserie qui est vraiment très, très bonne. Oui. Et quand je vais la faire, René va me filmer. Allez, pourquoi pas. Oui, oui. Ça, ça vient. Même aussi les petits pains. Vite, vite. Oui, oui. Des petites séquences qui vont montrer la recette. Peut-être un samedi, je vais faire des petits pains. Puis l'autre samedi, je ferai le sucre à la crème. Ah oui. Puis je vous mettrai aussi la recette. Oui. Puis les petits pains, ce qu'il y a de bien, c'est que ça se vend comme des petits pains. Ah oui. Ça, c'est des petits pains à maman. À chaque fois que je vais chez mon fils de 40 ans, avec ses cinq enfants, maman, tu me fais des petits pains. OK. Ils vont me demander du sucre à la crème. OK. Parce qu'on ne sera pas là pour Noël. On ne sera pas là. Eh non. Eh, on va fêter. Imaginez-vous. On va fêter Noël les jours de l'an. Tout ça. Ben oui. Oui, mais il y a Internet. On fait des scams. Non, non. Mais c'est bien. C'est la première fois. De toute façon, c'est ça. Avec le confinement, tu sais, ici, on ne peut pas trop échanger. recevoir. Non, mais il autorisait. Mais vous ne l'avez peut-être pas vu. Oui, c'est ça. Alors, François Legault, premier ministre du Québec, autorise les rassemblements de 10 personnes maximum. Le 24… Attends. Le 24… Du 24 au 27 décembre. Et le 31 décembre puis le 1er janvier, personne. Non, personne. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Nous, on aura un masque dans l'avion puis… Imagine-toi, chez Robert, 10 personnes. Mon fils, quand c'est 50 ans plus lui et sa femme, ils sont 7. Oui. 8, 9. Ça fait… On est… On est complet. Oui, puis ils ont aussi un hamster, ça fait… Deux chats. Deux chats. Le compte est beau. Oui, oui, oui. C'est bon quand même. Moi, je vous vois samedi prochain. C'est peut-être pour ça que je ne parle pas trop trop, ils ne sont pas habitués, mais je ne parle plus, là. Mais là, je t'ai laissé parler aujourd'hui, là. T'es sûr. Et voilà. Et puis moi, je continue avec vous, avec la correction. C'est bon ? Donc, à tout de suite pour la correction. Bye-bye. Nous voici à nouveau devant une image, une photo. Alors, pour faire une correction critique, constructive. On a montré comment on peut améliorer des peintures, des tableaux. On a vu un paysage, on a vu des fleurs. Maintenant, voici un cheval avec un personnage dans un paysage. Vous voyez, c'est assez varié. Ça, c'est le tableau de Maurice Hervé. Alors, merci beaucoup, Maurice, de vous être prêté à ce jeu-là. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir montrer à tout le monde comment on peut améliorer un tableau grâce à votre peinture. Peinture qui est très bien. Attention. Wow. Ce n'est pas facile, c'est un cheval, là. Ce n'est vraiment pas évident. Alors, je vous dirai tout de suite, là. Niveau proportion dessin, il n'y a absolument rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je ne peux pas vous dire que la tête n'est pas la bonne proportion, le corps n'est pas tout. Non. Tout est très, très bien fait. C'est super. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce genre de tableau ? Au niveau de la composition, c'est très bien. C'est... Quel est le... Très intéressant. Quel est le sujet principal du tableau ? Est-ce l'animal, le cheval ou est-ce que c'est la madame ? Alors, normalement, quand on regarde la liste des... On va dire hiérarchiques. Des éléments qui vont nous attirer le plus d'attention dans un tableau. Donc, qui font que le sujet principal, il nous est quand même posé, s'il y a plusieurs éléments dans un tableau. Le sujet principal, si vous mettez un enfant qui court, qui joue au ballon et à côté un chien assis, ça va être l'enfant qui court, qui joue au ballon. Parce que c'est l'humain et le chien, c'est l'animal. Donc, l'animal nous attire plus d'attention. Mais le fait qu'il court, qu'il joue au ballon, comme ici le cheval qui court ou qui saute, l'action nous attire plus d'attention que le statique. Donc, le cheval, c'est le sujet principal. Parce que la madame le tient. Elle, elle est plus en position statique. Deuxièmement, elle est de dos. Alors que le cheval, il est de face, il nous regarde, on voit ses yeux. Il y a deux raisons pour lesquelles le sujet principal va être le cheval. Il est plus imposant aussi par sa position, sa force, sa grosseur. Voilà. Composition très bien. Les deux éléments sont sur le côté droit par rapport au milieu du tableau. Le cheval est à droite. Il regarde à gauche. Le regard est bien dégagé. La madame regarde à gauche aussi, c'est dégagé. Parce que si elle regardait à droite, elle serait un petit peu bloquée par le cheval. Non, c'est vraiment bien. La composition est superbe. C'est très, très bien. Au niveau des couleurs, on a beaucoup de... Quelle est la dominante du tableau ? C'est difficile à dire, mais dans l'ensemble, on a beaucoup de brun avec le cheval, la terre ici, le rouge ici, le rouge, le brun qui va doucement virer. Tu sais, on est ici dans les harmonies colorées, on est dans les bruns, les oranges ici. Ils vont virer des fois. Il y en a du rouge et puis on s'en va vers les verts. Mais c'est des verts qui restent qu'acquis, pas très intenses. Puis on a du bleu. On se retrouve finalement ici, on a ça et le bleu. Donc on est en complémentaire aussi. On a un vert bleuté un petit peu ici qui est très intéressant, qui va rechercher un peu les couleurs du ciel. C'est superbe ! On va faire quand même un test de couleurs. On va voir si on atténue le bleu du ciel, qu'est-ce que ça donnerait au niveau de la teinte. Parce que si vous regardez bien, le ciel vient beaucoup découper la tête du cheval. Il vient vraiment la découper fortement. Et la colline aussi ici. Le ciel prend beaucoup d'importance de par sa couleur, qui est complémentaire beaucoup de tout le reste du tableau. Donc il vient vraiment découper. On va faire d'ailleurs, je vais de suite faire... Non, je vais le faire après. On va regarder tout ça, puis après je ferai le changement du ciel. Faites-moi y penser si des fois j'oublie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui manquerait là-dedans ? Moi je vous dis un peu, c'est comme on avait vu les fleurs la dernière fois. Ce sont des contrastes au niveau du cheval et de la madame. Tout simplement. Ombre et lumière, peut-être les renforcer un peu. Ça ferait beaucoup beaucoup de bien. On va commencer par le cheval. Je vais zoomer un peu dessus. Voilà, vous avez beaucoup de brun ici. Donc il ne faudrait pas hésiter. Je prends mon pinceau. Le brun est ici. Il ne faudrait pas hésiter d'aller chercher. Vous voyez, je suis rouge ici. Des couleurs un peu plus complémentaires. Dans les ombres. Donc un bleu foncé. Ça ne changera pas la couleur du cheval. Il ne faut pas s'inquiéter. Jeter un peu fort ici. Sur ça. Voilà. Toute la partie dans l'ombre ici. Voilà. Le reste ici, ça reste doux. C'est fou. C'est bon. Ce n'est pas problématique. Ce qu'il y a, c'est qu'on a vraiment un contraste plus fort sur la tête. C'est ça qui est important. Parce que ça va nous attirer l'attention. Vous voyez, ici, le contraste, il est moins fort entre les ombres, les lumières. Même si on aurait pu mettre... On aurait pu mettre des lumières, mais on ne les a pas mises. Peu importe. C'est... Voilà. Voilà. C'est la tête qui nous intéresse. Alors, voilà. Là, on est plus près de la tête. On va renforcer les contrastes, vous voyez. Ils sont déjà bons. Ils sont excellents. On peut en mettre un petit peu plus. OK. Un petit ombrage sous la selle, ici. Voilà. Un peu plus fort. Ça augmente... Pas sous la selle, sous la couverture. Ça augmente l'effet de... Tridimensionnel, de profondeur. Peut-être. Un petit... Un petit ombrage ici de l'étrier. Voilà. Hop. On va foncer aussi légèrement le côté droit. de la tête. L'intérieur de l'oreille. Côté ombragé de l'autre oreille. Voilà. Le dessus, ici, c'est super. Moi, je n'hésiterai pas à venir... pâlir légèrement encore aussi un petit peu la lumière. Alors, sa crinière est noire, ici. Mais par contre, si c'est au soleil et à la lumière, il va falloir mettre de la lumière sur la crinière, ici. que ça corresponde avec l'ombre et la lumière, hein, sur l'oreille. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai bien fait. Je n'ai pas le modèle sous les yeux au niveau du design, là. Mais ça a l'air d'être mieux comme ça. Voilà. Du foncé, peut-être, pour le... l'ombre, ici, légèrement. Voilà. Donc, on peut un petit peu augmenter certains détails. Là, je l'ai exagéré, hein. Je l'ai grossi un peu trop, voilà. On peut, voilà, exagérer certains détails. Il ne faut pas hésiter. Non. J'ai fait un déplacement de l'image, là. Donc, ça va. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais reculer complètement pour ce que ça donne. On fait avant. Et après. Vous voyez, ça a renforcé, ici, les contrastes en avance. Ça lui donne un peu plus d'importance. Le personnage, bien sûr, il faut que ça suive aussi. Donc, c'est pareil. Regardez, on va foncer les cheveux. La lumière vient de gauche. On va prendre, ici, la couleur très foncée de ses cheveux. On va foncer encore. Vous remarquerez que, depuis, ça, c'est la troisième correction que je fais, ici. Puis, on revient souvent, hein, très souvent, dans les ombres et lumières. Ça, c'est quelque chose que, malheureusement, on fait beaucoup d'erreurs là-dedans. On a un petit peu peur de trop foncer les ombres. Et pourtant, c'est ce qui fait la beauté des tableaux. Alors, c'est vraiment très important de ne pas hésiter à vraiment foncer comme il faut. Les ombres, c'est vraiment ça qui va donner des beaux résultats. Le chandail rouge ici. Le tee-shirt aussi, oui. Allez, on peut le foncer. L'ombre des cheveux. Il y a des zones qui vont être certainement plus foncées que d'autres. On peut garder un petit peu plus de lumière sur les épaules. Moi, je la vois, la ligne ici de l'ombre. Il me semble qu'elle était ici, hein. Donc là, je peux me permettre de faire quelques coups de pinceaux qui sont visibles. puisque c'est du tissu. C'est bon. Le pantalon était bien fait. Bon, il y a peut-être aussi un léger palissement de la photo. Ça arrive souvent, ça aussi. Vous voyez, je contraste un peu plus la jambe qui est près de nous. Là, je reviens dans les rouges foncées, parce qu'on a les bottes qui sont rouges aussi. Ou les bas, ce sont les bas, pardon. On va en profiter pour l'ombre au sol, peut-être. Bon, on va la faire après. On va faire la peau d'abord ici, sous le bras. Donc là, on peut aller chercher une peau vraiment plus foncée, un peu plus sienne brûlée, par exemple. Même des fois plus rouge aussi, plus rougeâtre, voilà. Alors, c'est quand même loin. Je la vois l'ombre, elle avait été dessinée, elle avait été faite, mais pas assez foncée. Voilà, une belle journée ensoleillée. On recule. Avant, après. Voilà, ça a donné beaucoup, beaucoup plus de vivant. Au niveau de... Non, c'est bon. Au niveau des ombres au sol, c'est ça. On pourrait les foncer plus aussi, même pas les foncer plus. Elles sont vraiment très verdâtres. Pourquoi cette teinte si verdâtre ? Alors qu'on a beaucoup d'herbage jaune, tout ça. Moi, je diminue un peu. Je vais aller chercher la couleur que nous avons ici, exactement. Je prends mon pinceau. Vous voyez, c'est un gris, vert bleuté, teal. Je vais y aller avec du marron, un petit peu, marron rougeâtre, pour juste compenser cette teinte là. Parce qu'elle est, voilà, elle est trop contrastée avec les autres teintes à l'entour. Trop contrastée de couleurs. Pas de valeur, mais de couleur. La valeur, c'est bien qu'elle soit contrastée, mais c'est la couleur. Voilà, je vais juste, j'ai oublié de foncer un petit peu le sabot côté ombre. Vous voyez, par exemple, cette corde, elle est belle. C'est comme la clôture. Mais, il me semble que c'est un peu trop blanc, vous voyez, trop fort. Alors, moi, j'hésiterais pas à venir légèrement, légèrement la salir quelque part. Parce qu'elle flashe beaucoup, hein. Elle est vraiment très en avant. Elle vient vraiment nous faire comme une genre d'interférence dans le tableau, là. On est du foncé, n'importe quoi comme foncé. Tiens, on pourrait en mettre... Je comprends pas non plus pourquoi elle est si raide, là. C'est une corde raide. Voilà, regardez, juste une petite ombre à droite. Là, je pense qu'elle est au sol, c'est ça ? Si elle est au sol, ben voilà. On va faire un petit peu de foncer ici. Puisqu'on y est, voilà, les clôtures aussi, on devrait juste un petit peu... Défoncer un petit peu à droite, en dessous, même... Ça, là, est bien là-haut. Elle était moins visible. Alors, c'est pas que ce qui était fait était pas bon, mais c'est que ça venait trop nous... Nous éblouir un petit peu. Et nous attirer trop l'attention. Contrairement à... Au fait que c'est quand même le cheval qui est... Le sujet qui est en avant. Donc ça, on fait comme reculer. Voilà, je fais un petit peu reculer la barrière. C'est bon ? Tiens. Je recule moi-même. Avant, après ? Avant, après. Voilà, l'arrière-plan est beau là-bas. Vous voyez, toute cette végétation derrière, elle est juste ce qu'il faut. Pas trop vive, pas trop forte, pas trop découpée. C'est tout en douceur, c'est superbe. Franchement, c'est très très bien. Alors, ben voilà, ce qu'il faudrait faire, c'est maintenant voir s'il y a quelque chose à faire avec le ciel. Et comme je vous l'ai dit, je vais essayer. Alors là, je vais faire une duplication de ce calque. Voilà. Comme ça, on va pouvoir voir les trois options. Comme c'était avant, comme c'est maintenant, et comme ça va être une fois que le ciel va changer. Alors, le ciel, quelle couleur ? Il est bleu. Ben, je vais aller piquer le bleu. On va prendre le bleu ici. Voilà le bleu. Il est là. Vous voyez, je suis ici. Ben moi, je viendrai tout de suite le salir avec sa couleur complémentaire. Je m'en vais à l'opposé. Je suis dans un rouge orangé. Donc, c'est forcément une couleur qu'on retrouve ici. On a des oranges, des rouges. Je ne vais pas faire un ciel rouge orangé. Non, je vais juste l'atténuer dans ce sens-là. Regardez. Je vais y mettre un petit peu comme ça dans les nuages ici. Un petit glacis transparent de ces teintes-là. Vous voyez ? Le coup de pinceau suit les nuages. Le sens des nuages, c'est une petite diagonale. Je vais grossir mon pinceau. Maintenant, ça fera moins de marques. Là, j'ai un peu exagéré, je pense. Pas grave. C'est pour l'idée. Je vais un peu foncer. Mais voilà. Regardez. Donc là, à ce moment-là, ce que je voulais vous montrer, c'est comment le ciel ne vient plus découper autant le cheval. C'est comme si les éléments, les personnages, le cheval et la madame, ne sont plus intégrés dans l'ensemble du tableau, y compris le ciel, où le ciel s'intègre à tout le reste. On se retrouve avec des couleurs à peu près identiques. Alors que là, le ciel vient vraiment découper. Ce n'est pas impossible d'avoir un ciel comme ça. On fait de la peinture, on fait des tableaux. On a tout à fait le droit et la possibilité de s'en aller vers des choses comme ça. Je peux le rééclaircir légèrement si on trouve que je l'ai fait trop foncer. Légèrement. Je ne sais pas, vous voyez. Mais je reste dans les mêmes teintes, les mêmes couleurs, voilà. Et là, ça fait plus doux que comme ceci, vous voyez. Voilà, avant. Et après, avec ce ciel ou celui-là. Vous voyez, comme ça, déjà, ça fait haut. Il y a quelque chose qui fait que... Moi, personnellement, je préfère ça. J'ai une plus belle harmonie colorée. Qu'avec le ciel bleu, c'est fou, hein. Ça, c'est... Oui, ça va avoir l'air plus vrai, plus naturel. Mais plus doux au niveau du... De la couleur, ça serait vraiment plus doux. C'est plus harmonieux, tout simplement. C'est important, les harmonies colorées. Puis, il faut en tenir compte quand on fait de la peinture. Voilà, donc... Alors, c'est sûr, on peut peaufiner plus, aller plus loin, plus loin dans le détail et préciser tout ça. Mais je trouve que c'est déjà très, très bien. Il y a un style dans le tableau. Il faut le conserver. Euh... Non, c'est pas ça. Voilà, l'original. Et voilà, je dirais, ma version préférée du tableau. Voilà, donc on a fini avec ce tableau-là. Merci encore une fois à Maurice. Merci infiniment de nous avoir prêté votre tableau pour pouvoir s'amuser avec et faire des petits tests comme ça, des petits essais. C'est superbe. Alors, j'espère que ça vous apporte quelque chose. C'est le but, hein. Alors, donc, merci beaucoup. Et puis, donc, on se retrouve la semaine prochaine avec Linda pour une autre vidéo questions-réponses. Bye-bye. BYE. Merci.